La comédienne serait bouleversée et accablée par le silence radio du palais à son égard, comme le rapporte Fox News Digital ce jeudi 23 février 2020. La tempête a beau s'être calmée, elle n'est toujours pas passée. Le couronnement du nouveau roi d'Angleterre approche à grands pas. Même si la fête devra se passer de deux immenses artistes, il y a bien une question qui reste en suspens, le couple Sussex sera-t-il présent ? Depuis quelques semaines, les versions se succèdent et se contredisent des deux côtés de l'Atlantique. Et pour cause. Charles III ne voudrait pas que ses invités lui volent la vedette lors de son grand jour. Mais le roi est bien conscient que leur absence ferait aussi beaucoup parler. Pour l'heure, il est difficile d'en apprendre plus. Il semblerait toutefois que l'heure soit aux négociations. Le clan Sussex a accusé un premier échec, Charles III aurait refusé une demande non négociable du prince Harry. Alors, faut-il se retrouver au nom de la monarchie ? Préserver les apparences ? Or aujourd'hui, toute tentative de se présenter comme une famille unie semblerait bien risible pour l'opinion. D'ailleurs, le prince William a dit faire le deuil de son frère. Si Harry semble en première ligne pour discuter des conditions de sa venue, Meghan Markle, elle, se sentirait laissée pour compte. Meghan Markle ne veut pas être huée ou humiliée des confidences faites par Kinsey Schofield, hôte du podcast 2D4Daily. Meghan est bouleversée et accablée, explique-t-il à Fox News Digital. Elle ne se sent pas exclue par la planification, mais Meghan a l'impression que le palais se bat uniquement pour que le prince Harry soit présent, et qu'il se moque qu'elle vienne ou non. Et cela ne lui convient pas. Le rejet est l'une des plus grandes insécurités de Meghan. Récemment critiquée par un humoriste, Meghan Markle est pointée du doigt de tous les côtés depuis plusieurs mois. Une impopularité qui lui fait craindre le pire, si elle devait se rendre au couronnement. La voilà prise au piège d'un dilemme, elle ne veut pas être huée ou humiliée à l'échelle mondiale, mais elle comprend que sa marque aux Etats-Unis prend de la valeur lorsqu'elle se rapproche de la famille royale. Nous devrions en savoir plus dans quelques semaines. Etats-Unis 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 Etats-Unis